toujours à debout toujours à debout je m'arrête et bien retrouver comme tout lundi dans un nouveau vidéo en français naturellement c'est bizarre comme paroles je me suis fait pas la babe aujourd'hui je vais vous montrer un recette qui est pour nous italien c'est très important les plats que nous allons préparer aujourd'hui vraiment très important parce qu'il ya dedans tout la culture et la manière de cuisiner italien oui je sais peut-être que je suis les mêmes italien qui dit pour vous italien la cuisine c'est important vous avez des manières de cuisiner tout ça bla 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 mais aujourd'hui en plus je vais expliquer les noms des plats comme vous avez compris dans le titre que c'est écrit aujourd'hui nous on va préparer un bon carbonara et après une fois que nous avons préparé la carbonara je vous explique pourquoi s'appelle comme ça et le pourquoi c'est écrié cette plat j'espère que je dis bien bon on y va ok mais nous sommes en cuisine nous va préparer tout de suite normalement comme première chose il faut faire bouillir de l'eau et nous laisse écouter ok pendant qu'il va chauffer l'eau il faut faire un autre des choses préparez les assaisonnements et préparez la sauce pour l'assaisonnement un oignon pas tout normal mais juste un quart ok et au mieux côté après il y a sa coupe et voilà la pancetta qui vous appellez les bacon bacon normalement s'utilise une part des cochons que c'est particulier c'est le jus à côté l'oreille et sur le visage une fois que vous avez ça vous devez faire revenir tout ensemble oignon bacon sel poivre et pour l'instant c'est tout naturellement on va attendre que l'huile va chauffer comme ça il est magnifique une fois que c'est comme ça nous étend le feu et nous laisse refroidir voilà le on commence à bouillir on va mettre la pâte et va laisser cuire 10 minutes pas plus moi j'utilise les peines parce que j'aime avec les peines sinon normalement les rigatons les linguines pour gilet aussi les biens il est pas mal mais pour moi c'est ça la stylo 1 2 un petit peu un petit peu encore parce que j'ai faim les minutes très important ici sur la boîte s'écrit 11 minutes je fais 10 comme ça les dernières minutes je vais revenir avec tout la sauce voilà et maintenant on va passer à la sauce pour la sauce vraiment important aussi il faut casser les oeufs ici dans une assiette pour battre pour battre un petit peu et pour ménager tous les ingrédients nous avons besoin comme première chose deux oeufs un oeuf entière et voilà plus les jaunes donc il faut faire attention et lever tous les blocs comme ça voilà il reste seulement l'autre jaune pour encore du sel et voilà l'ingrédient principal parmigiano le parmesan en poudre oui je sais je suis vraiment désolé mais il n'y a pas crainte fraîche dans la sauce carbonara je suis vraiment désolé on va tourner la pâte bien comme ça ça colle jamais parmesan dedans voilà c'est suffisant et maintenant il faut faire comme ça mélangez bien le parmesan le sel et le poivre et maintenant plus vite fait tata 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 regarde regarde il est bien toi il est pas mal vraiment pas mal on va attendre que la pâte Il va être cuit, mais au moment, on va prendre celui-là pour égoutter la pâte dans l'eau. Et à tout de suite, à tout de suite. Elle est prête, on va égoutter. Tout de suite, on va allumer ça. Il faut faire chauffer encore le bacon. On va mettre la pâte dedans, comme ça là. Écoutez, écoutez. Magnifique. On va faire revenir deux secondes, et on va mettre l'œuf. On étend. Ok, on va mettre le feu. Comme ça, l'œuf, il va cuire tout seul. Voilà. Voilà, ça, c'est un bon carbonara. Mon amour, on va manger là. Normalement, une fois que vous avez dressé, celui-là, il ne se jette pas. Voilà, un mamoufouco. Bon, désolé, hein. Bon, j'ai votre pas besoin dessus. Celui-là, c'est un pâte vraiment important pour l'histoire du charbon. Parce que les femmes, pendant les périodes anciennes, pauvres, sans rien, sans argent, sans rien. À la fin de la journée, pour faire de la cuisine, pour faire à manger pour les maris, on va trouver cette solution. Un œuf, le jus de porc, qui, quand même, il est bien, parce que, normalement, c'est un pâte du porc qui va être jeté. De sel, de poivre et des oignons. Trois choses que pendant la cuisine, l'ancienne cuisine, tout le temps était là. Donc, c'est pour ça. Puis là, c'est un plat vraiment important, vraiment avec, mais surtout, la cuisine ancienne dedans. Un connerie, parce que ça, c'est vraiment un connerie. Mais l'étonnement bon que, hum, achète comme ça, là. Ces petites explications me fait plaisir. Avec ça, vous pouvez sortir et faire un bon carbonara pour vous à la maison. On va voir lundi prochain, avec une autre vidéo, avec un autre rendez-vous. Laissez un j'aime, partage, on va voir la prochaine vidéo. Salut, équipe ! J'ai continué à manger, hein ?